la question suivante c'est compléter le coût de production des panneaux zina donc il faut faire attention seulement le coût de production des panneaux zina c'est annexe numéro 9 donc voilà l'annexe maintenant que j'ai l'élément donc seulement le tableau éléments quantité qu'unitaire montant avec le coût de production donc quand il faut que j'aime bien les éléments les remettent sur l'entreprise donc les plaques le processus de production pour fabriquer les panneaux pardon et non pas les plaques donc pour fabriquer les panneaux zina et ciment à l'atelier l'estime là sur l'entreprise il y a l'atelier des coupes on a découpé les plaques de fibres donc la dernière information vient les plaques de fibres j'ai l'air dit je n'ai pas besoin d'enregistrer les informations des coupes de bois ou l'atelier traitement ou on a découpé les fibres de bois ou on a découpé la résine ou la mélange compression des deux matières pour donner les plaques de fibres non qu'il faut un autre chose à l'atelier c'est à l'entreprise pour qu'on a tous les panneaux voilà l'atelier des coupes je trouve qu'on a fait de l'atelier des coupes et des plaques de fibres donc je nous vois le premier élément donc toujours nous connaissons comme le coût de production qu'on a donc mentionné le coût de production dans les tableaux dans la comptabilité analytique parce qu'on a fait des charges directes et des charges indirectes les charges indirectes sont un peu plus d'un qui compte dans le tableau de répartition des charges indirectes et dans le cas de charge directe on a donné les informations donc je vais acheter les informations que j'ai montré la première chose c'est qu'on a découpé cette tableau de mouvement des matières et produits on a découpé les plaques de fibres de bois et là la production 5200 160 donc la consommation a déchouffé l'entreprise chelda sous la consommation chaque consomment les plaques de fibres d'une cible d'une cible sima aura d'un accès d'arrivée zina donc la consommation l'entreprise consommat 1260 mètres carrés pour les panneaux zina donc un de la formation il y a les cas à mena mais j'ai vu le coût de production a déchouffé chelda 9 la consommation des plaques de verre de bois c'est 1260 mètres carrés pour les jours la main d'oeuvre directe mais qui est mis sur l'atelier traitement elle a saliné maintenant donc dimas à d'avoir le projet de production qui est mené à de l'atelier des coupes ok moni les plaques de fibres elle est à la table au magique les coupes de bois la résine j'ai directement les plaques de fibres donc c'est à ma qui est mis sur l'atelier traitement qui est mené à de l'atelier des coupes à de l'atelier des coupes aident comme un nombre d'oeuvres nombre d'oires c'est 1000 1000 heures pour horaire c'est 21 dont 480 heures pour les panneaux zina donc nous avons dit qu'elles sont moins ou ce qui est moins ou ce qui est moins ou la sima qui est la sima qui est méni cette zina qui est de l'atelier 1 000 et qui est de l'atelier de 1 000 et qui est de l'atelier 480 et qui est de l'atelier 480 il est de l'atelier c'est d'arriver à la main d'oeuvre directe ou bien sûr les charges indirectes et nous allons réjouir l'extrait de la tableau de répartition des charges indirecte, mais il n'y a pas le traitement, il n'y a pas le mélange de compression et il n'y a pas le dernier atelier de la découpe et on va voir ce qu'on va prendre chaque élément donc on va jouer le tableau il y a le code de production du panneau ZINA on va faire un blé charge indirecte donc on va faire un blé charge directe pour l'entreprise du panneau ZINA on a eu le premier chose à dire sur la base de quoi ? c'est sur la base, il y a les plaques de fibre ou de bois donc les plaques de fibre ou de bois nous allons faire l'entreprise, on va découper on va découper, on va découper donc on va faire la quantité avec les plaques on va cliquer sur la quantité on va dire 1260 il y a la consommation l'entreprise va dire 1260 pour les panneaux ZINA pour que vous puissiez un matériel de la quantité on a besoin d'un critère alors on va chercher l'entreprise par le fondation donc je vais écrire le montant 1260 le coût unitaire, comment c'est le coût unitaire ? donc pour n'appeler que ce code de production on va prendre sur la base le dernier tableau le dernier élément on va faire un coût de production dans les plaques de fibre Normalement ces plagues de fibre de bois nous devons les consommation en plagues de fibre de bois l'entreprise est consommée et en plagues de fibre de bois Nous allons nous déconner par la poussière de 5216 qui devraient la fabrication L'entreprise est sable de plagues de fibre de bois pour nous donner la couleur de l'atelier pour nous donner les panneaux mais on ne pas acheter 5,260 et on acheter 1,260 car c'est 1,260 c'est 1,260 c'est 1,260 c'est ce qui est c'est 4,000 c'est c'est 1,260 je vais vous remer un petit table pour vous abonner c'est 1,260 c'est 1,260 c'est 1,260 c'est 1,460 c'est 1,260 pour que l'on achète le coût de production des panos ZINA et CIMA on va rajouter une plaque de fibre pour les panos ZINA et c'est 1,260 et on va acheter on va acheter le montant total et on va acheter sur 1,260 pour acheter 4,000 donc on va acheter le coût de production des panos ZINA et on va acheter 1,260 et on va acheter le montant total les voix 60 au revoir le montant de 1260 fois 60 à la certaine à 75600 l'entreprise ou je d'essayer la consommation liée les plaques de fibre de bois je n'aurai dit c'est à coeur alors bien sûr il s'agit de la main d'oeuvre voilà déjà en fait le tableau il s'agit de la main d'oeuvre l'entreprise je n'aurai pas la main d'oeuvre le total de la main d'oeuvre donc je n'aurai pas la main d'oeuvre donc je n'aurai pas la main d'oeuvre directe à l'atelier de coupe la quantité c'est 480 le co unitaire c'est 21, le montant c'est 1080 nous sommes en pensant nous de la main d'oeuvre d'eau directe nous sommes en dessous d'abord les charges indirectes nous avons l'appliqué aux charges indirectes les charges indirectes il faut qu'on a mis le tableau de répartition des charges indirectes donc nous allons ajouter à ce tableau nous avons l'atelier de coupe on va prendre le montant donc on a dit à la nature de l'unité d'oeuvre en matière de contenus 6.750 5.1 750 6.1 750 6.1 750 7,000 7,000 8.0 8.0 Pour l'applique de l'applique de la documentation de charge en direct de 3750, on n'a pas de l'applique d'applique pour les monnaies de 1750. On va maintenant l'applique pour l'applique d'applique, donc on a l'applique et on a les 7.04. On a toujours sur l'applique d'applique du charge en direct. Les charge directs nous acheter les informations sur l'exercice. Donc, ce n'est pas besoin que nous renvoyons les accords de la coagulation. Ce n'est pas le cas de la coagulation d'offrir ni n'est pas le cas de la coagulation. Mais si vous n'avez pas besoin de ces accords directs, ce n'est pas le cas de la coagulation directe. Ce n'est pas le cas de la coagulation. On va prendre le cas de 1750. C'est à la coagulation de 1704. voilà la quantité 1750 le coût unitaire 7,04 le montant c'est 2320 au niveau du code de production donc la quantité toujours en 2 euros sur le 100 on va voir la quantité produite on va voir les panneaux ZINA donc on va voir 1750 on va voir 1750 ce sont les montants que nous avons et on va prendre le montant sur la quantité pour qu'on ait le coût unitaire